dans une chronique publiée par le new york times le 15 septembre 2009 pierre razout un chercheur au collège de défense de l'otan dresser la liste des moyens de pression que le président obama avait à sa disposition et qu'il y en était en mesure de mettre en œuvre car elle ne dépendait pas du congrès 1. s'abstenir de soutenir systématiquement israël au conseil de sécurité de l'onu 2. réduire graduellement la coopération militaire dans des domaines cruciaux comme le renseignement l'espace les communications le nucléaire etc 3 demandez publiquement qu'israël participe à la conférence de l'année prochaine sur le traité de non-prolifération 4. réduire ses garanties financières aux prêts donnés à israël comme james becker l'avait fait en 1991-92 pour forcer le premier ministre de la droite israël chamir à rejoindre la conférence de madrid l'administration obama expliquait-il doit simplement faire comprendre au gouvernement israélien que les intérêts stratégiques des deux pays ne coïcitent pas forcément elle devrait aussi laisser Israël en dehors d'un négociation avec l'iran ne l'informant ni du statut de ses discussions ni de leur contenu cette stratégie indirecte serait d'autant plus efficace selon l'auteur qu'elle pourrait difficilement être exploité par le lobby pro-israélien pourtant ni l'administration obama ni l'union européenne ne semblent capables ou désireuses de s'engager sur la voie des sanctions alors que se développe un important mouvement à l'échelle internationale pour punir un état refusant depuis des années d'appliquer les résolutions de l'ONU mouvement dit BDS boycott des investissements sanctions la situation semble d'autant plus bloquée que les négociations entre le Hamas et le Fatah piétinent et qu'il est difficile d'imaginer un accord sans unité nationale palestinienne en mars 2009 un groupe de hauts responsables américains démocrates et républicains adressé au président Obama une lettre ouverte Spinev Brzezinski Chuck Hagel Lee H. Hamilton Carla Hills Nancy Cassbaum-Baker Thomas R. Pickering Brent Skofsoft Thodore C. Sorensen Paul R. Volcker et James Wolfenson demandait au président d'agir de manière déterminée en faveur de la paix Sans intervention extérieure, estimait-il, on ne parviendrait à rien Les principes du règlement étaient connus Deux états dans les frontières de 1967 avec des ajustements territoriaux fondés sur des échanges une solution du problème des réfugiés qui prennent en compte les injustices commises à l'égard des palestiniens mais qui soit cohérente avec le principe des deux états Jérusalem comme capitale des deux états Un état palestinien démilitarisé Ce texte demandait aussi une approche plus pragmatique à l'égard du Hamas et de la création d'un gouvernement palestinien d'union nationale De manière dramatique, cette lettre était intitulée Une dernière chance pour une solution fondée sur deux états Cette dernière chance Sera-t-elle saisie ? N'est-il pas déjà trop tard ? D'ici à quelques années Sur les territoires de Palestine, Israël, vivront autant de Juifs que d'Arabes Faut-il se résigner à la perspective d'une guerre à mort entre les deux communautés ? D'une guerre de religion ? Eux ou nous ? Sera-t-il le mot d'ordre des prochaines décennies ? Est-ce un affrontement sans fin que connaîtra cette terre trois fois sainte ? Une guerre dans laquelle il n'y aura que des vaincus ? La Bible contre l'histoire de Samson ? Un des héros de la lutte de son peuple contre les occupants philistins ? Il est fait prisonnier par ses ennemis qui lui crèvent les yeux et l'emmènent à Gaza ? Un jour, les philistins le font venir pour se divertir de lui. Samson palpa les deux colonnes du milieu sur lesquelles reposait le temple et il prit appui contre elle, contre l'une avec son bras droit et contre l'autre avec son bras gauche. Samson dit « Que je meurs avec les philistins. » Puis il s'arquebouta avec force et le temple s'écroula sur les tyrans et sur tout le peuple qui s'y trouvait. Les morts qu'il fit mourir par sa mort furent plus nombreux que ceux qu'il avait fait mourir durant sa vie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501